Le saviez-vous? Voici le deuxième article de notre série portant sur les hommes qui ont lancé la révolution protestante. Ulrich Zwingli, 1484-1531, militant suisse de la réforme. Zwingli est le fils d'un fermier prospère. Il naquit dans la vallée de Dagerberg, dans les Alpes-Basses-Orientales, qui s'avèrent être l'est de la Suisse des temps modernes. Diplômé de l'université de Bâle, en 1506, il devient prêtre à Glaris en Suisse. Zwingli prenait son devoir sacerdotal au Syrie, et il écrivit plus tard, Bien que je fusse jeune, les devoirs ecclésiastiques m'inspiraient plus de crainte que de joie, parce que je savais, et je reste convaincu, que je rendrais compte du sang des brébis qui périrait à cause de mon manque de soins. Le jeune prêtre tomba amoureux de la Bible, apprenant de lui-même le grec et l'hébreu. Il n'avait donc pas besoin de s'effier à la traduction latine. En privé, il avait beaucoup de difficultés à accepter de nombreux enseignements de l'Église, qu'il ne pouvait pas confirmer avec la Bible. Manquant de confiance à la théologie du clergé au sujet du célibat pour les prêtres, il se maria en secret en 1522. La même année, il brise le carême en mangeant des saucisses fumées en public. Il affirmait que les enfants m'ont baptisé n'étaient pas perdus, remettait en question le pouvoir des communications de l'Église et attaquait la transsubstantiation, le pain et le corps littéral de Christ. En janvier 1523, il apporta ses idées à un public extérieur à son assemblée locale lorsqu'il s'adressa au conseil municipal de Zurich. Son discours fut depuis nommé la première dispute. La deuxième dispute eut lieu au mois d'octobre suivant. Swingley réussit certaines des réformes qu'il proposait en supprimant les images de Jésus, de Marie et des saints des Églises et resta fermement convaincu que la Bible et non l'Église avaient la prééminence. Six ans après que Luther eut cloué ses 95 thèses sur la porte de l'Église en Ademagne, Swingley suivit avec ses propres 67 thèses. L'autre document commençait par « Tous ceux qui disent que l'Évangile est invalide sans la confirmation de l'Église promettent une faute et calomnie Dieu. » Cela ne cadrait pas bien avec la croyance catholique selon laquelle c'est l'Église qui a l'autorité et non la Bible. Les arguments de Swingley s'avérèrent efficaces et la réforme protestante continua à prendre de l'ampleur à l'est de la Suisse. Swingley et Luther tentèrent d'unir les réformes suisses et allemandes lors d'une rencontre à Marburg, en Allemagne, en 1500 mètres. Ils se mirent d'accord sur presque tous les points doctrinaux, à l'exception de la Sainte Seine. Leur rencontre se termina mal. Luther appelant Swingley « Du diable et rien d'autre qu'un fou avec des vers dans la cervelle. » Citation de Frère Banner Mais encore, les partisans de Swingley persécutèrent le pieu docteur Hupmeyer. Ils allèrent jusqu'à le faire emprisonner et bien qu'eux-mêmes ne le fient pas monter au bûcher, ils furent, à vrai dire, en grande partie responsables de sa mort par le feu. Calvin lui-même en fit autant, car il exigea l'arrestation de Servet, lequel avait compris et enseigné l'unité de la divinité. Éta fit alors passer ses frères en jugement et l'envoya au bûcher, à la consternation de Calvin. Âge de l'église de Sainte. Exposé des âges de l'église. Fin de citation. Dans son exposé des âges de l'église, Frère Banner mentionne que le parti de Swingley persécuta un autre réformateur nommé Balthazar Hupmeyer. En mars 1523, Swingley rencontra Hupmeyer à Zurich et plus tard dans l'année, il participa à un débat public. Les débats publics pour résoudre des questions doctrinales étaient courants à cette époque. Lors de ces débats, Hupmeyer déclara que le baptême des enfants ne pouvait pas être soutenu par les Écritures, ce que Swingley avait également dit. Plus tard, en décembre 1525, Hupmeyer fuit les autorités catholiques, l'armée autrichienne, et se réfugie à Zurich, auprès de Swingley. Au lieu de le protéger, Swingley le fait arrêter. À un autre débat suivi, où l'accent fut mis sur le baptême des enfants, Hupmeyer cita Swingley, où il avait dit que les enfants ne devaient pas être baptisés avant d'avoir pu être enseignés à ce sujet. Swingley changea de position, disant qu'il avait été mal compris. Le conseil présidentiel prit le parti de Swingley et exigea qu'Hupmeyer se rétracte. Au départ, il se rétracta, mais le lendemain matin, il reprit sa soumission au conseil et dit, « Je ne peux ni ne veux me rétracter. » Il fut ensuite emprisonné et torturé pour forcer sa confession. Alors qu'il subissait le supplice du chevalet, il céda et se rétracta de nouveau. Après cela, il fut autorisé à quitter la Suisse. Il se rendit en Moravie, où il s'est répandu de sa faiblesse aux tortures et dit, « Je peux me tromper, je suis un homme, mais je ne peux être un hérétique. Dieu, pardonne-moi pour ma faiblesse. » Et Maïe continua à prêcher et à convertir même de nombreux disciples de Zwingli à sa foi, à Nabatiste, baptême après confession. Plus tard, il fut emprisonné par les autorités catholiques, amené à Vienne, soumis au supplice du chevalet, condamné pour hérésie et brûlé publiquement sur le bûcher en mars 1528. Trois jours plus tard, une grosse pierre fut attachée au cou de sa femme et elle fut noyée dans le Danube. Zwingli mourut au combat en 1531 lorsque les forces catholiques attaquaient Zurich. La ville resta protestante sous la direction du successeur de Zwingli, Heinrich Bülinger. Voici quelques autres faits intéressants sur Ulrich Zwingli. 1. En 1519, Zwingli fut dévasté par la peste. Une personne sur quatre en est morte. Beaucoup quittèrent la ville et Zwingli y resta pour continuer son travail pastoral. Il contracta la maladie et faillit en mourir. 2. Bien qu'il fût prêtre, il se maria secrètement en 1522. Il rendit son mariage public en 1524, comme lorsque Luther avait décidé de faire la même chose. Le mariage d'un prêtre était considéré comme un défi direct à la loi catholique. C'était aussi l'occasion pour l'Église d'accuser les réformateurs de quitter la foi à cause de leur incapacité à rester célibataire. 3. Zwingli était un musicien doué jouant du violon, de la harpe, de la flûte, du dulcimé et du corps de chasse. 4. Élève doué, il apprit facilement le latin dès son plus jeune âge. Il acheta ensuite un exemplet du Nouveau Testament en latin, non catholique. Il apprit de lui-même le grec. Lui acheta une copie du Nouveau Testament original en grec. Il apprit même l'hébreu pour mieux comprendre l'Ancien Testament hébraïque original. 5. En 1523, il protesta contre de nombreux enseignements catholiques auprès du conseil municipal de Zurich, ce qui entraîna le retrait des images de Jésus, de Marie et des saints des églises. 6. En 1524, il convainquit la ville d'abolir la messe en mettant l'accent sur la transsubstantiation. Le pain de communion est transformé en corps littéral de Jésus quand il est consommé. Il l'a remplacé par un service simple qui comprenait la Sainte Seine. 7. Zwingli était non seulement détesté par l'Église catholique, mais aussi par bon nombre de ses homologues réformateurs en raison de son franc-parler et de sa nature militaire. Le prochain article de la réforme portera sur Jean Calvin, théologien français et l'un des réformateurs les plus influents de l'histoire, mais un homme que Frère Baname a qualifié de meurtrier. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.